L'hymne à la joie L'hymne étreinte. Cet hymne a pour but de célébrer l'amour humain, l'unité, la fraternité entre les êtres humains. Et qui ne veut pas cette fraternité, cet amour, ce bonheur des êtres humains, d'être ensemble, de vivre ensemble, de progresser ensemble? Mais nous savons très bien que l'état de la société partout dans le monde est loin d'être l'unité, la fraternité. Nous savons très bien qu'il se cache tous les égoïsmes et toutes sortes de déviations de l'amour qui font en sorte que le monde est plutôt dans une situation misérable. C'est ce que nous voyons. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, a pris dans la grande humanité, disons, il s'est tiré, il s'est sorti un peuple, une église, des croyants qui constituent le peuple de Dieu. L'église, le Seigneur Jésus se l'est acquis, il l'a racheté par son sang sur le fondement de sa mort et de sa résurrection, de sorte qu'on peut dire que l'église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des croyants, la famille de Dieu, la famille de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus par la foi. C'est le grand peuple de Dieu. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire partie de ce grand peuple de Dieu, de cette famille constituée par le Seigneur Jésus? La Bible nous dit que, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit que, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, Dieu donne le pouvoir de Dieu.